Attention, ça part à l'instant, voilà, coup d'envoi donné par Carpentras, je vous donne la composition des deux équipes, alors que sur ce premier coup d'envoi, il y a une faute à la réception, Régis, pardon, Tchave, au centre son frère Christophe Tchave et Andrucchetti, en charnière, Bonnet aura le 6, Renaud Guigues, l'ancien dragon aura le 7, la première ligne, Ismaël Katabi, le jeune Katabi sera Pilière ainsi que Tangard, le talonneur sera Fontana, en seconde ligne, nous aurons une seconde ligne très jeune, très coureuse, Colin et Conta, troisième ligne, lui aussi l'ancien dragon, Younes Katabi sur le banc, Chomard, Flegon, Molina et Gourjon. Du côté de la SEC, bien arrière, Grégory Tiquet, aux ailes, Nicolas Demartini et Jérémy Guiraud, au centre, Nicolas Expert, Sayua Makizi, l'encharnière, Russel Aikin, Christophe Moli, les deux piliers, Romain Gagliazzo, Romaric Bimba, talonneur, Mathieu Albérolat, seconde ligne, David Elpouc, Sébastien Zema, troisième ligne, Fredo Banquet, attention, là, bon, oui, Grégory Tiquet qui récupère un petit coup de pied rasant sous les poteaux carcassonnés, qui va permettre aux jeunes et noirs de se dégager, donc Fredo Banquet qui dispute là son dernier match, on va dire, au stade Alberto Mecsov, si les carcassonnés se retrouvent en finale du championnat de France, puisque vous savez que le 27 mai, la finale aura lieu ici, au stade Alberto Mecsov, dont le grand Fredo Banquet, très très grand joueur, dispute peut-être là son dernier match, mais espérons qu'il sera là, que la SEC se retrouvera en finale.